On n'a pas vraiment le choix. Alors le thème de la conférence c'est l'intelligence artificielle au cœur d'une nouvelle révolution technologique. Donc en gros, je vais essayer de vous présenter le domaine de l'intelligence artificielle d'une manière globale, mais la question qui m'intéresse et à laquelle je vous invite à répondre peut-être, c'est de se questionner sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la production de l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire quel serait son rôle dans les années à venir par rapport à notre mode de vie, par rapport à l'industrie, par rapport à l'économie, par rapport à la médecine, ainsi de suite. Donc qu'on progrète ? Vous savez ça pour tout, je crois. Donc on était une espèce primitif il y a quelques milliers d'années. L'humanité qui est presque cyborg, ici sur l'image vous voyez un être humain équipé d'un bras robotisé. On est arrivé à cataloguer des milliards d'étoiles. Donc cette notion de progrès, je crois qu'elle mérite qu'on lui prête attention pour voir à ce que, quelles sont les choses bénéfiques, quelles sont les choses qui ne sont pas bénéfiques dedans, et voir à peu près comment le domaine de l'intelligence artificielle devrait en partie influencer notre progrès. Donc je commence d'abord par cette citation de Simon Weil, ça c'est une sorte d'avertissement. Donc l'avenir, elle dit, l'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons-tu lui donner, lui donner notre vie elle-même. Donc on verra, après le sens de cette citation, est-ce qu'on doit se donner complètement à l'avenir ? Est-ce qu'il faut se donner au progrès ? Est-ce qu'il faut se lycée, coloniser par le progrès, par la notion du progrès, par la technologie, et ainsi de suite. Donc toujours autour de la notion du progrès, vous avez une petite citation d'Elbert Einstein, qui dit que le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Alors, la question que je vous pose, c'est celle-ci, donc. Quel serait le rôle de l'intelligence artificielle, exactement, dans la production du progrès et de l'avenir de l'humanité ? Donc on est une espèce de l'homo sapiens, donc on est là à peu près, il y a 400 000 ans, autour de 400 000 ans à 300 000 ans, depuis qu'on est sur la planète. Et notre espèce est peut-être la plus intelligente sur notre globe. Et ça, c'est principalement grâce à notre cerveau. Notre cerveau, il ne fait que 2 à 3 % de notre masse corporelle, mais il consomme 25 % de notre énergie. Donc le secret, tout le secret de notre humanité est dans notre cerveau, elle est dans notre intelligence. Donc on est une espèce d'artiste. Ici, vous avez une œuvre d'art qui date de 9 000 ans. C'est la grotte aux mains en Argentine, qui a été faite par des hommes primitifs, des homo sapiens, bien sûr, comme nous. Et je crois que l'art a influencé toute notre histoire, et va continuer sûrement à le faire. Donc le progrès n'est pas toujours positif. Donc je vous donne quelques exemples par rapport, par exemple, à l'écologie. On peut en prendre d'autres exemples. Mais ici, j'ai pris l'exemple de l'écologie. Juste après notre arrivée en Australie, quand l'homo sapiens a mis le pas en Australie, il y a 45 000 ans, donc on a 99 % de la mégaphone qui est disparue. Donc c'est quand même extraordinaire. Notre arrivée au Nouvelle-Zélande aussi, 60 % des espèces d'oiseaux locaux qui sont disparus. Notre arrivée en Amérique aussi, au nord et au sud, on a plus de 90 % des grands mammifères qui sont disparus. Donc le progrès de l'humanité, si on regarde la sphère de la biodiversité, elle est extrêmement néfaste par rapport à la Terre. Donc on verra que ce progrès ne va pas se retourner contre nous, dans le cadre du domaine de l'intelligence artificielle. Donc en 2010, il y a des estimations ici, 21 % des Français ignorent ce que c'est la biodiversité. Vous avez 70 % des poissons qu'on pêche au fond des océans qui contiennent des plastiques dans leur ventre. Donc ça peut dire beaucoup de choses sur ce qu'on a fait sur cette planète. Donc le secret de notre réussite, si on est arrivé à coloniser toute la Terre et qu'elle a dominé à 100 %, c'est principalement grâce à notre corps et grâce à notre cerveau. Donc on est une espèce corporelle. Il n'y a aucune espèce sur la Terre qui est humaine comme la nôtre. Et grâce à la main, il y a notre cerveau et à notre BPD, à notre manière de se mouvoir dans l'environnement. Donc on est arrivé à faire tous les miracles qu'on a fait et toutes les catastrophes aussi qu'on avait faites et qu'on continue de faire. Donc la révolution scientifique qui a été commencée en Europe dans le 16e siècle, le 15e siècle. Donc je vous cite juste les derniers programmes, à peu près les plus énormes. Dans les années 40, on est arrivé à Sainte-de-la-Tomme. Et en 2011, on est arrivé à manipuler notre propre génome. Donc c'est une extraordinaire chose par rapport à notre évolution parce que nous sommes la seule espèce sur la Terre qui arrive à contrôler son propre code génétique. Ça n'a jamais été fait, en tout cas, à ce qu'on sait de l'histoire des espèces sur la Terre. Donc c'est une première. Donc on est arrivé à contrôler notre propre évolution génétique. Et c'est énorme. Donc la technologie avance et l'innovation aujourd'hui semble rendre tout possible. Alors, moins intelligence artificielle, donc pour nous, de manière la plus évidente, on l'associe au cerveau. Mais pour nous, chercheurs en intelligence artificielle, la définition la plus moderne du terme intelligence artificielle, ce sont les systèmes qui s'auto-organisent. Donc s'il y a auto-organisation, on parle d'intelligence. S'il n'y a pas d'auto-organisation, il n'y a pas d'intelligence. Donc l'auto-organisation, c'est un concept de thermodynamique, et il concerne les systèmes qui sont ouverts. Donc les systèmes qui sont fermés se désorganisent, elles se dégradent. C'est comme les sociétés fermées aussi, elles se dégradent. Et les systèmes qui sont ouverts, elles évoluent. Et il y a une forme d'intelligence dedans, et une forme d'autonomie. Donc pour les structures dissipatives, vous pouvez en trouver dans l'univers plein, des structures purement physiques, par exemple, des cyclans. Si vous avez un cyclan, je ne sais pas comment... Voilà, donc vous avez un cyclan qui est une structure dissipative, et ce système est purement ouvert. Ils se forment eux-mêmes, ils s'organisent eux-mêmes, ils évoluent eux-mêmes. Donc c'est une sorte de système ouvert. Vous avez les étoiles, les galaxies, mais vous avez aussi le cerveau. Donc il y a quelque chose de commun si vous cherchez à toutes les structures qui s'auto-organisent. Elle est autour de la notion des fractales et de l'autosimilarité. Si vous regardez par exemple un flocon de neige, un flocon de neige, il apparaît tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui le dessine d'avance. Il donne une fractale. Donc ces fractales, vous allez les retrouver un peu partout dans l'univers. Donc ici, vous avez une fractale mathématique. Mais vous pouvez retrouver des formes comme celle-ci dans la nature. Et il y en a plein. Ici, quelques exemples. Par exemple, feuilles d'arbre. Vous avez les pommons. Vous avez les plantes. Vous avez aussi une fractale. Ici, mathématique. A chaque fois qu'on retrouve cette autosimilarité dans la nature, on sait qu'il y a de l'auto-organisation. On sait qu'il y a une forme d'intelligence dedans. Donc vous avez ici des escargots aussi. Vous avez ce beau oiseau qui a une structure fractale. Donc pour l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, elle s'intéresse au système qui s'auto-organise et elle a quelques objectifs. Alors le premier objectif, c'est de comprendre ce phénomène de l'intelligence. Comprendre comment cette auto-organisation dans la nature, elle se produit. Le deuxième, c'est de produire sur des calculateurs par forme d'algorithmes, des algorithmes intelligents, et d'imiter ces processus auto-organisés qui sont dans la nature. Alors le troisième objectif, bien sûr, c'est d'idéer l'humanité dans cette tâche quotidienne, les tâches les plus difficiles. Donc je vais essayer de vous donner ici les plus grands domaines de l'intelligence artificielle. Donc vous avez le premier, le plus dominant, celui que vous entendez dans les médias. C'est le plus connu, c'est le plus célèbre, c'est le domaine des réseaux de neurones artificiels. Donc le domaine des réseaux de neurones artificiels s'intéresse au cerveau pour essayer de le copier sous forme d'algorithmes qu'ils peuvent apprendre. Donc pour les réseaux qui sont profonds, on appelle ça le deep learning. Et c'est grâce à ce deep learning que vous avez tous des androïdes, toutes les fonctionnalités que vous avez sur les androïdes, sur le web, et ainsi de suite. Donc vous avez le domaine de la logique floue qui s'intéresse aux raisonnements flous, qu'on tire directement des raisonnements humains. Nous, quand on raisonne sur les choses, on ne raisonne pas sur des chiffres, sur des variables quantitatives, on utilise des variables linguistiques. Il y a un aéralien dans les années 70 qui a formulé une nouvelle logique, une nouvelle théorie mathématique des ensembles flous, qu'on appelle la logique floue, qui est très très utilisée aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a aussi la combinaison des deux, ce qu'on appelle le neurone floue. Puis vous avez le domaine des calculs évolutionnaires. Le domaine des calculs évolutionnaires s'inspire principalement de la théorie de Darwin, de l'évolution. s'il y a des espèces qui évoluent, qui trouvent des solutions à comment s'adapter à leur environnement. Donc on a pensé de copier ça pour retrouver des algorithmes qui peuvent trouver des solutions à des problèmes mathématiques, à des problèmes d'industrie. On appelle ça le calcul évolutionnaire. Puis il y a aussi le domaine de la swarm intelligence, ou l'intelligence des isèmes. C'est à peu près toute l'intelligence qu'on essaye de tirer des espèces qui vivent en société. Par exemple, les abeilles, les formilles, les oiseaux. Donc il y a pas mal d'algorithmes qui sont inspirés de ce domaine-là de l'intelligence des isèmes. Et puis récemment, depuis à peu près 2012, il y a l'émergence d'un nouveau domaine en intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle développementale. Alors ça a été fait principalement à l'Université de Léon. Et ce domaine s'intéresse à copier notre manière d'apprendre en étant enfant. Donc un enfant, quand vous lui donnez quelque chose, si vous lui donnez un appareil, il risque de le casser, mais il ne le casse pas pour rien parce que ces processus cognitifs pour apprendre consistent à tester n'importe quelle chose, le casser, l'ouvrir, pourquoi pas. Lui, il essaie d'apprendre. Donc on essaye de copier tout ce domaine de la psychologie développementale sous forme d'algorithmes. Donc pour les applications de l'intelligence artificielle, il y en a plein, beaucoup, beaucoup d'applications. Donc l'une, la première, c'est la robotique. A chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on lui associe la robotique. Vous avez le web, la télécommunication et tous les domaines de l'automatique, de l'automation, de l'automatisation. Puis vous avez aussi un autre concept qui émerge maintenant, ce qu'on appelle la médecine 3.0. Alors la médecine 3.0, c'est toute la médecine qui consiste à faire usage de l'intelligence artificielle, du traitement génétique et de la robotique pour faire évoluer en quelque sorte notre corps pour le guérir, pour le réparer. Donc on ne parle pas de guérison, on parle généralement de réparation. Donc pour les plus grandes entreprises d'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle les GAFA. Donc c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. c'est les quatre plus grandes entreprises d'aujourd'hui qui exploitent le plus le domaine de l'intelligence artificielle et vous savez bien qu'elles figurent parmi les plus grandes entreprises du monde. Google, c'est totalement pire, c'est pareil pour Apple, Facebook et Amazon. Donc pour voir à peu près quelle est l'influence politique aujourd'hui du domaine de l'intelligence artificielle, il suffit juste de voir l'invitation du Congrès américain qui a invité Zuckerberg pour à peu près l'interroger au Congrès à propos de l'information, de l'usage des données, ainsi de suite. Donc on comprend à quel point ces pionniers de l'intelligence artificielle, en tout cas de manière industrielle, ceux qui ont pensé à l'utiliser dans le domaine du web ont pu avoir de l'influence dans le monde. Donc maintenant, si le Congrès américain s'inquiète à peu près sur les données, l'usage des données, donc il faut se poser la question est-ce que l'intelligence artificielle est toujours bénéfique ou est-ce qu'elle ne peut vraiment nous aider à accéder à la vérité. Donc cette question du côté bénéfique de la science dans le cadre de l'intelligence artificielle a été posée, je crois, pour la première fois par Karel Capek, qui est un écrivain tchèque qui a écrit une pièce de théâtre sur des robots qu'on programme puis ils deviennent intelligents puis ils commencent à faire leur propre révolution. Donc vous avez aussi les livres d'Isaac Asimov qui a écrit beaucoup, beaucoup beaucoup de livres autour, c'est des romans, c'est des romans de fiction et de science-fiction autour de la question de la robotique et de l'intelligence artificielle que je vous invite à lire. Vous avez aussi, vous pouvez citer le livre de George Orwell 1984. Donc je vous disais que dans le domaine de la médecine, on s'intéresse maintenant à la médecine 3.0, même si, si vous allez au département ou à la faculté de médecine, vous allez voir, malheureusement, on n'enseigne pas ces techniques aux futurs médecins, alors que les futurs médecins qui auront leur cabinet dans, par exemple, en 2035, d'ici 2035, ce domaine aurait évolué beaucoup et je crois que la place du médecin, le médecin d'aujourd'hui sera semis aux machines comme l'infirmier et les semis aux médecins. Donc toute cette idéologie qui consiste à réparer l'humain, à le faire augmenter, on appelle ça le transhumanisme. Donc c'est une nouvelle idéologie qui vise à réparer l'humain, à l'améliorer, à l'augmenter, on en parle d'humain augmenté. Alors on verra à peu près, je vais vous présenter quelques techniques comment on peut y arriver et comment ça a été déjà fait. Donc autour de la question toujours de l'intelligence artificielle, il y a un livre de Ray Kurzweil qui est le directeur de recherche d'intelligence artificielle chez Google qui a écrit le livre The Singularity is Near. La singularité est proche. Alors qu'est-ce qu'on appelle le terme de singularité dans le domaine de l'intelligence artificielle ? C'est par rapport à l'évolution de notre intelligence et l'évolution de l'intelligence qu'on simule ou qu'on produit sur des calculateurs. Donc ici vous avez l'intelligence des semi-conducteurs, ici vous avez l'intelligence humaine. Donc à un moment donné, ces deux intelligences elles doivent se croiser et selon ces analystes, ces transhumanistes, donc on nous dit qu'on n'a aucun choix à faire sauf de se marier avec l'intelligence artificielle, de la suivre parce qu'elle va nous dépasser bientôt et si on ne la suit pas, on va se perdre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. Donc il devrait arriver selon les estimations autour à peu près de 2040 puisque d'ici 2040, on arrivera à avoir des calculateurs aussi puissants que notre cerveau. Donc ici, vous avez une petite caricature pour voir à quel point ces personnes-là croient dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez ici une tombe de Ray Kurzweil, c'est écrit, elle est née en 1948 mais lui, il croit qu'elle ne va jamais mourir. Never. Ce qui est quand même à peu près... Alors ici, vous avez à peu près l'évolution du neurone. Donc les premiers neurones d'après les fossiles sont apparus il y a 550 millions d'années et les transistors sont nés dans les années 40 et aujourd'hui, les transistors commencent vraiment à faire de la concurrence aux neurones biologiques. Il y a une autre entreprise de Elon Musk, c'est l'un des plus grands milliardaires du monde, ce qu'on appelle le Noralink. Donc cette entreprise, elle vise principalement à connecter le cerveau directement au web. Donc si ça ne vous pose pas des questions philosophiques autour de ça, je vous invite à vous reposer la question qu'est-ce que ça signifie de connecter votre cerveau directement sur le web. Donc c'est toujours autour de la question du transhumanisme. Donc Stephen Hawking, avant de mourir, le 1er mai 2014, il a réuni son signature parmi les personnes les plus grands intellectuels du monde pour arrêter complètement la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle puisque selon lui, ça va mener à la perte de l'humanité d'une manière quasi sûre. Il y a d'autres personnes qui sont positives. Parmi les plus célèbres, vous avez Nick Bostrand qui a écrit ce livre que je vous invite aussi à lire, La super intelligence, dans lequel il décrit le futur mariage de l'humanité avec l'intelligence artificielle. Donc on a deux scénarios possibles pour l'évolution de l'humanité. Donc ici, c'est juste une caricature. Soit que l'humanité va se marier avec l'intelligence artificielle, elle va s'intégrer. Soit que c'est l'intelligence artificielle qui va ne parler de nous qu'au terme de nos ousements quand on serait disparu. Donc vous avez aussi, ici j'ai pris la lune du Time date de 2015. Alors pourquoi ils ont fait cette lune ? Can Google solve a death ? Alors Google, il a ouvert une nouvelle filiale, une nouvelle entreprise qui s'appelle Calico. et le principal objectif de cette entreprise Calico, c'est d'euthanaser la mort, c'est-à-dire de permettre un rallongement considérable de la durée de vie des êtres humains. Il y a un médecin belge, c'est Laurent Alexandre, qui a essayé d'analyser ce que ça contient tout ça au sens philosophique de la chose. Il a écrit ce livre La mort de la mort que je vous invite aussi à lire. Donc si ces techniques arrivent à prolonger notre vie, on peut se poser des questions philosophiques extrêmement vertigineuses. Un homme est mortel, est-ce qu'il est vivant ? Est-ce que quand la mort serait disparue, est-ce qu'on reste vivant ? Est-ce que l'homme est mortel, est-ce qu'il est humain ? Pas mal de questions en tout cas qu'on peut se poser. Un homme fabriqué par un homme, est-ce que c'est un humain ? Est-ce que la mort de la mort n'est pas la mort de la vie ? Est-ce que la mort de la mort n'est pas la mort de l'art, de l'amour, de Dieu, de la religion, et ainsi de suite. Donc comment ils pensent arriver, grâce à l'intelligence artificielle, à l'immortalité ? C'est scientifique ça, tout ça c'est scientifique. La première chose c'est par le traitement des cellules souches. La deuxième c'est par le traitement génétique, puisque le vieillissement est un processus génétique qu'on pourra certainement modifié dans quelques années à venir par la technique de Crasper 159, qui fit de la chirurgie de l'ADN, par l'augmentation des capacités du cerveau par l'intelligence artificielle. Notre cerveau vieillit, mais si on arrive à mettre des implants dedans, on pourrait l'augmenter. Puis des organes artificiels, il y a ceux qui pensent à télécharger le contenu dans notre cerveau et le mettre sur un calculateur. C'est le concept du cyborg. Donc si on regarde l'espérance de vie de l'humanité, depuis l'époque égyptienne, on voit qu'il y a une croissance exponentielle et on ne sait pas maintenant si l'espérance de vie de l'humanité va continuer comme ça ou va chuter. Mais selon les transhumanistes, l'espérance de vie de l'humanité va augmenter de plus en plus. Imaginez par exemple quelqu'un qui arrive à vivre 200 ans, imaginez que serait la technologie dans 200 ans. Si elle vit 300 ans, imaginez que serait la technologie dans 300 ans. C'est pour cela qu'elle pense que l'espérance de vie de l'humanité va aller de manière exponentielle. Ici, vous avez le premier cerveau fabriqué en l'éprouvette. C'est tout un cerveau fabriqué par des cellules souches. Maintenant, il faut se poser aussi des questions sur ce cerveau. Est-ce qu'il faut le laisser vivre ? Est-ce qu'il faut le laisser voter ? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des opinions politiques ? Est-ce que... A cette suite. Donc, si on arrive aussi à fabriquer des cerveaux, si on arrive à mettre des implants dans le cerveau, on est arrivé au concept de ce qu'on appelle la post-vérité. Il y a de la vérité, mais aussi il y a de la post-vérité. On peut vous mettre des choses dans votre cerveau que vous n'avez pas vécu et pour vous, ce sont des vérités. Donc, on n'est plus dans la vérité, on est dans la post-vérité. Et ici, il y a des post-vérités, donc on est dans la post-histoire. Je vous présente quelques applications que vous avez déjà vues sûrement, qui viennent des géants Google. Vous pouvez penser à la voiture au tournant, vous pouvez penser aux lunettes glaces de Google, aux robots de Boston Dynamics de Google et pas mal d'autres choses. Donc, tout ça va évoluer déjà très vite. On n'imaginait pas qu'on aurait ça il y a 15 ans. On ne savait pas qu'on aurait ça. Et dans 15 ans, on a fait des choses les plus extraordinaires qu'on n'arrivait même pas à prédire, qui n'étaient pas prédites par ceux qui s'intéressent à l'avenir. Donc, je vous donne quelques exemples ici de la réussite des réseaux de neurones profonds. Vous avez le Deep Face de Facebook qui arrive à un taux de réussite de 97%. FaceNet de Google qui arrive à 99%. Vous avez le diagnostic en médecine, le diagnostic des tumeurs qui est fait par Google. Les algorithmes de Google sont largement et largement plus efficaces que le diagnostic des médecins. Donc, ça dit beaucoup de choses. Donc, je reviens sur Noralink aussi. Donc, si on voit que toutes ces entreprises ont réussi, il y a des pieds qui essayent de se rattraper puisque ce domaine de l'intelligence artificielle est en Amérique ou dans le Pacifique aux nazis, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Si vous regardez par exemple la question de la pandémie du Covid-19, elle a été battue par la Corée du Sud en quelques semaines, elle a été battue par les Chinois en deux mois, je crois, ou trois mois, elle a été battue au Japon trois reprises. Tous ces pays l'ont fait parce qu'ils sont bien connectés, parce qu'ils ont un énorme progrès en intelligence artificielle. Donc la France essaie de se rattraper. Donc Macron, il y a deux ans, il a investi 1,5 milliard d'euros dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se réveiller vis-à-vis de ça. Si on n'investit pas dans ce domaine, l'intelligence artificielle, ce sera le pétrole de demain. Les plus grandes entreprises d'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui exploitent les données, mais pas des entreprises qui exploitent de l'énergie. Il y a ce qu'on appelle le concept du dataïsme, où il y a des chercheurs qui analysent ça, ce concept, où on vous dit qu'on rentre dans une nouvelle ère qui va se succéder au capitalisme. Le capitalisme est basé sur le capital, sur l'argent, où l'humanité sera basée sur le data, sur de l'information, sur les datas. Donc le domaine de l'intelligence artificielle va laisser émergence à toutes ces choses, la neuro-génétique, parce que l'intelligence artificielle a le droit de lire notre génome envie de le manipuler, la neuro-police, la neuro-justice, la neurothéologie, la neuromédecine, et ce qui peut faire beaucoup peur en tout ça, c'est la neuro-dictature. Si l'intelligence artificielle arrive à instaurer des lois politiques, je crois qu'on est voué à la perte. Par exemple, pour les finances, aujourd'hui, Blackstone en Amérique, qui est le plus grand acteur financier du monde, utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour tous ces investissements. Donc, dans la finance, dans l'économie, l'économie d'aujourd'hui, elle est contrôlée par l'intelligence artificielle et domaine aussi, même la politique, elle sera. La justice et pas mal d'autres choses. Donc, pour le domaine de la santé, vous avez ces robots qui font de la chirurgie, vous avez les implants, ces implants dont l'objectif, c'est de suivre votre régime alimentaire et de vous guider. sauf que c'est un implant qui va vous dire qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce qu'on fait de la liberté de l'humain quand on lui dit qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger, qu'est-ce que... Donc, vous avez aussi le côté sexuel, la sexualité, donc, elle évolue aussi, vous avez toutes ces poupées qui sont produits, c'est quand même énorme. Donc, si on regarde le roman de l'humanité, on peut le résumer sur deux phases. Alors, la première phase, c'était le contournement du génome, ce qu'on a réussi à faire, on est arrivé à faire des manipulations génétiques, maintenant, on est sur la deuxième phase, c'est le contournement du cerveau, c'est comment gérer le cerveau, comment augmenter le cerveau, comment faire des implants dans le cerveau, comment connecter le cerveau, ainsi de suite, on est sur cette deuxième phase-là. Donc, il y a un philosophe français qui est mort l'été dernier, qui a écrit ce livre extrêmement intéressant dans la description « Comment ne pas devenir fou ? » où il analyse de manière philosophique toute l'influence de la technique sur notre pensée, sur notre quotidien, sur notre manière d'être. Alors, maintenant, avec tout ça, moi, je me pose juste une petite question. Je vous invite à répondre, si vous voulez, à l'avenir, a-t-il vraiment besoin de nous ? Et merci. Applaudissements ...